Salut tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, ouverture de la sci-fi block, la première boîte de science-fiction, c'est le nouveau thème de nerd block. Et puis, je me suis inscrite sur le compte de mon chum, donc pour au moins une boîte, donc j'ai reçu une welcome block aussi, qui était un bonus, qui le donnait à toutes les nouvelles subscriptions. Donc, on va espérer que c'est pas la même welcome block que j'avais reçue la dernière fois. Fait qu'on va gasser par ça. Alors, bon, au moins c'est pas la même boîte que la dernière fois. Alors, ce que j'ai reçu, j'avoue que je sais pas trop, en tant que c'est supposé représenter quoi? C'est écrit Notebook of the Dead. Je vois que c'est le thème de la collection Horror Block. C'est un petit carnet avec des pages blanches à l'intérieur, bon, fait que c'est un notebook, mais j'avoue que j'ai reçu. J'ai aucune idée c'est quoi ce personnage-là. Donc, voilà. Ensuite, on a un genre de petit drapeau. Mais ça, c'est dans l'idée de arcade block, je suppose. Fait qu'un petit fagnon, comme ça, qui écrit Boston Vault Wellers. Je suppose qu'il y a un thème, et once again, c'est pas dans mes collections que j'utilise, fait que je sais pas c'est quoi. Ensuite, ici, bon ben, on a encore des clickers. J'en avais reçu la dernière fois, pis c'était une couleur bleu et blanc, ici, j'ai l'impression que c'est d'autres couleurs. Fait que, voici de quoi ça a l'air. Fait que c'est d'autres couleurs. Rose et noir, pis ça... Ça clique. Et tu peux bender ça, tu peux les plier, en tant que tel. Moi, ça fait pas grand-chose, en tant que tel, mais là, j'en ai deux, à présent. Fait que voilà, ça fait des petites formes. Ensuite, on a Ghost of Kings. Fait que, on va recevoir des... mettre des petites boissons dessus. Je vais les ouvrir. On va voir de quoi y'ont l'air à l'intérieur. Il y en a l'air d'avoir quelques-uns. Alors, quatre différents. Ici, il y a l'air d'avoir un genre de dragon dessus. C'est peut-être un lion. Encore un genre de lion ou dragon. Ça, c'est un cerf. Fait que... Je sais pas... Quel thème, peut-être Game of Thrones. Je sais pas où c'est écrit. A Coast of Thrones. Non, Coast of Kings. Fait que non, malheureusement, je n'ai aucune idée de ce thème. Non. Donc, bon. Fait que, dernier dément que j'ai reçu. Au moins, ça, j'ai une idée c'est quoi. C'est un personnage de Breaking Bad. Donc, c'est Soul Goodman. Je regarde pas la série. Fait que, ouais. C'est peut-être pas la meilleure World Cup Block. Mais en même temps, pour moi, je veux dire, c'est gratuit. Donc, c'est correct. Puis, c'est pas la même chose que j'ai reçu la dernière fois. Puis, la dernière fois, j'avais reçu un item de Doctor Who. Fait que j'étais super contente. Tout ça. Mais ça, c'est bien quand même. Éventuellement, je vais regarder la série. Ça, c'était les autres éléments qu'on aurait pu recevoir. Donc, voilà. On va quand même ouvrir la boîte pour montrer. Ah, il y a une petite tasse ici. Qui dit... On va la voir, on va la voir. World's Greatest Lawyer. Hiip! La lumière ici. World's Greatest Lawyer. Voilà. En fait, tu peux mettre ça sur la main. Oups! Du bonhomme. Ah ah! Ah, merde! Je vais finir par la voir. Je vais finir par la voir. Tiens! Voilà! Fait qu'on a le bonhomme qui tient sa tasse. Fait que c'est ça. Fait que pour le World's Greatest Lawyer, c'est pas mal du tout. Voilà! OK! Fait que là, maintenant, on va passer vraiment à l'ouverture de la boîte principale. Alright! On voit des affaires de Star Wars et tout ça, déjà! Fait que commençons par les t-shirts qu'ils font tout le temps. Ouh! Biff! Fait que ça... Biff Pitbull. Fait que ça fait référence à Back to the Future. Je pense que c'était, comment ça s'appelait, le type de... Tu sais, disons, Marty, il y avait le hoverboard qui était comme rose en tant qu'elle qui était passée dessus. Pis lui, il y avait comme un autre hoverboard, mais comme plus bad boy, je suppose. Fait que ça fait référence à ça, c'est ma mort est bonne. Ensuite, on a une affaire de Star Wars ici. Faut garder votre bière froide autour de ton boisson. Tiens, une autre affaire de Star Wars. Mad Libs. Donc, le genre de jeu que tu mets des mots au hasard, pis après tu les mets dans ton histoire. Fait qu'après, c'est supposé être drôle parce que c'est comme... Oups! C'est comme un peu stupide, comme l'histoire, etc. Donc ça. Fait que, encore un élément de Star Wars. Donc, un Pop Vinyl. Fait que c'était un BB-8 Droid. La dernière fois, moi, j'avais reçu le petit plushy. Fait que là, maintenant, j'ai comme le Bubblehead qui va avec. Voyons ça. Yip, là, non, pourquoi j'arrache la tête? Et voilà. Tududu. Ça bouge. Tududu. Et voilà. Fait qu'il y a un petit support qui va avec. Ah, voilà. Sincèrement, je commence à avoir une collection qui est quand même pas mal intéressante, je trouve, avec tous ces éléments de Star Wars, de Phantoms. Faut vraiment que je le trouve à titre. Fait que voilà. On a la petite figurine. Donc, c'est ça. Et dernière affaire. Ah, non, non. Non, oui, il y en a deux, en fait. Ah, j'ai failli manquer ça. Fait que, on a... Ah oui, c'est vrai, il disait qu'il y avait un autographe de personnage de Back to the Future que supposément, on avait un crush dessus. C'est Claudia Wells. Fait que ça, c'est la blonde à Mardi. Moi, je pensais qu'on allait avoir un autographe de Michael J. Fox. J'en sais que c'est lui qu'on aurait un crush. Et supposément, c'est vraiment sa vraie signature. Ok, on a un certificat d'authentification. Donc, c'est vrai, parce que tu as vraiment l'impression que comme aujourd'hui, il y a un petit peu de charbi là-dessus. Hum, pas de mal. Donc, c'est ça. Fait que voyons voir tous les éléments. Ouais, non, c'est ça. On voit vraiment qu'elle a vraiment signé parce que ici, tu vois tous les éléments. Puis en fait, sa signature ici n'est pas tout à fait pareille. Donc, chapeau à elle d'avoir fait l'effort. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on aurait pu... Ah, mais non, c'est vrai, attends, il y en reste un dernier. Doctor Who. Alors, c'est un petit porte-clés. Doctor Who, c'est tellement cute. Ça représente le onzième docteur. Fait que ça, c'est Matt Smith qui a fait le onzième docteur. J'avoue que j'ai pas mal aimé les quatre docteurs de la nouvelle génération. Donc, j'aurais été bien contente de recevoir n'importe quel. Oh, c'est du cute. Alors, sérieux, ça, je l'utilise tellement. J'adore ça. Hey, il y a même un petit Sonic screwdriver qui tient. Donc, voyons voir les éléments qu'on aurait pu recevoir parce que j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs styles qu'on aurait pu recevoir. Alors, Star Wars, Episode VII, Force Awakens, Funko Pop Vinyl. Ok, sérieux, là, s'il y avait le choix d'avoir un de ces cinq personnages, c'était vraiment intense, là. Moi, j'aurais bien pris celui-là. C-3PO, là. Vraiment beau. Ça serait intéressant si je l'avais eue, là. Mais bon, j'aime quand même mon petit BBH droid. Comment cute. Ensuite, ah, on aurait pu avoir deux t-shirts différents. Fait qu'il y en avait un autre qui s'est vraiment écrit Hoverboards. Puis là, c'est ça. On voit qu'il y a l'autographe, il y a le Mad Lips. Ici, il y aurait pu avoir ça, le onzième ou le douzième Docteur. Fait que l'autre, c'est Peter Capaldi. Je le trouve vraiment bon. En ce moment, aussi, là, j'adore son style. Et on voit ici que pour les canettes, ben, il y avait vraiment d'autres styles également. Ça fait que c'est ça. Donc, ouais. Ah, il y en avait un autre avec C2PO, puis R2D2. Je voulais lui. Mais bon, c'est vraiment des beaux éléments pour le sci-fi. Et puis, sincèrement, là, j'ai très hâte de voir ça va être quoi les prochains sci-fi. Je vais certainement me réinscrire pour avoir une nouvelle boîte, là. Puis je trouve que c'est vraiment un bon thème. Fait que next month, Sci-Fi Doc is bringing you an intergalactic item from Firefly. J'adore cette série. J'ai beaucoup aimé le film également. Fait que j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Et aussi, il dit, you can also expect some out-of-this-world items from Star Wars et Star Trek. Fait que très bon thème qu'ils ont créé. Et je vais définitivement me réinscrire de nouveau. Fait que voilà.